Amazon FBA, Dropshipping, que choisir? Je suis Charlene Gaille, bienvenue sur Femme Smart Online. Sur cette chaîne, je parle de commerce en ligne, d'entrepreneuriat et surtout de vente sur Amazon. Dans cette vidéo plus spécifiquement, je te parlerai des avantages et des inconvénients à la fois du Dropshipping et d'Amazon FBA pour que toi qui voudrais gagner des revenus passifs en ligne, tu puisses faire ton choix en connaissance de cause. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Sans plus attendre, commençons. Commençons par le Dropshipping. Qu'est-ce que c'est? Le Dropshipping, ça va être le fait de créer ta boutique en ligne, de mettre des articles en ligne sans avoir le stock avec toi. Donc tu vas juste avoir besoin de contacter des fournisseurs, savoir à quel prix tu vas acheter cette marchandise, tu fais ta boutique comme si tu avais le produit et lorsque le client achète, tu vas être capable de pouvoir contacter le fournisseur pour qu'il envoie directement les produits à ton client. Les avantages de ce modèle d'affaires, c'est le fait que c'est assez simple à mettre en place et surtout au niveau du coût. Il faut savoir que pour ouvrir une boutique Shopify, par exemple, tu peux commencer avec un budget de 29$. Mais si tu veux avoir une boutique qui tourne bien, il va te falloir à peu près 299$ et ça, c'est par moi. L'autre avantage du Dropshipping, c'est le fait que tu vas pouvoir te faire ta base de données, d'email de clients, que tu vas pouvoir ton gré recontacter pour leur proposer de nouveaux produits. Le gros avantage du Dropshipping, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'inventaire. Pas besoin de penser à stocker la marchandise, de l'acheter, etc. C'est une fois et seulement lorsque le client l'achète que tu vas contacter ton fournisseur qui va l'envoyer directement à ton client. Passons maintenant aux inconvénients du Dropshipping. Le premier et le plus gros va être au niveau du temps de livraison. Les gens sont habitués de nos jours à recevoir les articles 2-3 jours après avoir commandé. Le temps de livraison, surtout si tu achètes ta marchandise en Chine, par exemple en Turquie et que tu l'envoies en Europe, aux États-Unis, le temps de livraison constitue un facteur très, très important et déterminant dans le Dropshipping. Plus le temps de livraison est élevé, plus tu as de chances d'avoir des clients qui sont insatisfaits et voire même qui refusent, qui renvoient les articles. Parlant de renvoi d'articles, là nous avons le deuxième inconvénient du Dropshipping qui est le comment gérer les retours. Vu que le fournisseur a envoyé directement au client, la gestion des retours doit se faire par toi et il faut que tu aies déjà des adresses où les clients vont, par exemple, pouvoir envoyer les produits qui ont été envoyés. Un autre avantage que je vais citer du Dropshipping, c'est au niveau du cycle de vie des produits. Tu vas devoir constamment être en train de chercher de nouveaux produits à mettre en place, sans compter le fait que tu es constamment au téléphone entre le fournisseur que tu dois contacter à chaque fois que tu as une nouvelle commande. Donc à chaque fois que tu as une nouvelle commande, il faut contacter le fournisseur pour qu'il puisse traiter la commande et l'envoyer au client. Passons maintenant au label privé Amazon FBA. Amazon FBA, c'est quoi? C'est un mode d'affaires dans lequel tu vas pouvoir chercher des produits, chercher des produits à vendre. Parlons de produits à vendre et de recherche de produits. Sur mon site internet www.favsmatonline.com, j'ai mis en place un guide gratuit qui va te permettre de pouvoir trouver des produits à vendre en ligne gratuitement. Donc tu as la possibilité de pouvoir télécharger ce guide. La première étape, ça va être de trouver les produits, trouver les fournisseurs. Ensuite, les fournisseurs vont pouvoir fabriquer les produits. Une fois que les produits sont prêts, tu vas pouvoir les envoyer aux entrepôtes d'Amazon directement. Donc les produits vont pouvoir être stockés directement dans l'entrepôt d'Amazon qui va s'occuper de l'emballage et de l'envoi lorsque les clients vont l'acheter. Les avantages ici, c'est le fait d'avoir directement accès aux millions de clients d'Amazon. Tu n'as pas besoin de faire par exemple de la publicité en dehors d'Amazon. Oui, tu peux commencer à faire de la publicité au sein de la plateforme d'Amazon, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vends, tu vas diminuer ton budget publicitaire. L'autre avantage, c'est au niveau des produits à cycle long. Tu vas voir qu'une fois, tu as beaucoup de travail en amont, mais une fois que tu as trouvé ton produit qui l'est sur Amazon, tu peux aller en vacances, tu peux te consacrer à autre chose et ton business tourne. Tu n'as pas besoin d'être là 24h sur 24 pour pouvoir vendre. Amazon a aussi l'avantage de pouvoir te permettre d'avoir des revenus passifs plus importants, en tout cas à mon sens, que le 3GP. Le gros inconvénient d'Amazon FBA, ça va être au niveau du budget de départ. Le budget de départ est quelque chose qu'il faut considérer parce que tu vas devoir acheter les produits avant de pouvoir les vendre. Donc, il te faut considérer le coût d'achat et de transport des produits. J'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'en comparant à la fois le dropshipping et le label privé Amazon FBA, tu vas pouvoir faire ton choix. Dis-moi en commentaire, quelle est la méthode que tu as choisie et pourquoi ? Chaque dimanche, sur cette chaîne YouTube, je fais une formation. Si tu choisis de faire le Amazon FBA, le label privé, tu as la possibilité de pouvoir bénéficier d'une séance de formation gratuite chaque dimanche. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer et bien sûr de me laisser ton petit commentaire. A bientôt !